Bienvenue à Tridel, j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce bâtiment. Je suis le président du conseil d'administration depuis une bonne dizaine d'années. Tridel est un tout petit sponsor du Lausanne Sport, mais en réalité, on a quelques parallèles avec ce club, notamment cette vision cantonale. C'est vrai que le Lausanne Sport est le club du canton nouveau, même si la capitale est bien Lausanne, et je crois que cette notion de club cantonal est vraiment très très importante. Dans Lausanne Sport, c'est un comité de qualité qui est formé sous la présidence d'Alain Joseph. Il y a un staff de qualité sous la houlette de son entraîneur Fabio Célestini, et il y a tout un staff aussi qui l'accompagne pour la formation et autres. La formation a des points essentiels aussi du Lausanne Sport et également de Tridel. C'est vrai que le Lausanne Sport a des partenariats très forts avec Stade Lozanouchi et Malais en particulier, et fait partie un des piliers, un des moteurs de la structure de formation Team Vaux. Team Vaux, projet cantonal qui permet de mettre à disposition du Lausanne Sport et les autres clubs du canton des joueurs de très très bonne qualité. Alors vous dire, moi je devais présenter la saison 2015-2016, la philosophie, les objectifs. Alors philosophie, projet, ça veut tout dire et rien dire. Objectif, ça peut vouloir dire quelque chose. Notre objectif, Fabio donnera aussi bien évidemment son point de vue sur l'objectif sportif. On a envie, on doit finir dans les quatre premiers. On doit faire progresser nos jeunes, mais les moins jeunes aussi. Les objectifs du club, c'est aussi d'essayer de donner un vrai sens aux terrains qui se construisent, qui sont en train de se construire pour la tuyère et pour le nouveau stade, parce qu'on ne doit pas débarquer dans ce nouveau stade avec un club bancal. Donc on fait tout, on essaye d'investir au maximum pour que ce projet ait un sens. Et puis c'est vrai qu'on a vraiment l'objectif de donner un vrai sens à la formation. Voilà, souvent des clubs sont mis en avant par le résultat sportif, par le résultat de leur première équipe. Ça nous a toujours tenu à cœur. Je rappelle que malgré notre très mauvaise saison, la saison passée, on a fini premier au Trophy moins de 21. C'est la dernière fois que j'en parlerai, mais c'est au moins le côté positif de la saison. On a aussi un projet jeune et un projet vaudois. Mais jeune et vaudois, ça veut tout dire et rien dire. Je pense qu'on a vraiment d'abord des joueurs de qualité, des vrais joueurs de qualité, jeunes et moins jeunes. Et puis il se trouve que c'est des vaudois pour une grande partie d'entre eux et qu'une bonne partie du contingent est un contingent jeune. Pour vous donner un chiffre, on a aujourd'hui 24 joueurs dans le contingent avec 3 gardiens. 18 ont été formés au Lausanne Sport. Dans ces 18, je compte Xavier Marguerat aussi. Je compte David Marazzi. Et sur ces 18 formés, il y en a 15 qui ont entre 16 et 24 ans. Le plus jeune, c'est Andy, 16 ans. Le plus âgé, oui Alex, c'est toi, 24 ans. Donc voilà la tranche d'âge et le contingent qu'on a mis à disposition et qu'on a travaillé avec Fabio. Ben voilà, aujourd'hui, de nouveau, il n'y a pas de projet qui change complètement de cap. Il n'y a pas une philosophie différente. Mais je pense qu'on a la chance d'avoir fait aussi un mauvais championnat l'année passée, de se rendre compte qu'on devait repartir sur des bases de travail différentes. Je ne le dis pas parce qu'il est là, mais il le sait, de pouvoir travailler avec Fabio sur ce Lausanne Sport. Il restera, on travaillera le temps qu'il faut ensemble. J'espère en tout cas que lui et son staff seront là pour un moment parce que les joueurs, le club, on a vraiment beaucoup de chance de pouvoir travailler avec Fabio et son staff. Et puis, toutes ces belles paroles, on verra à la fin de la saison, si je vous ai dit plein de bêtises ou pas de bêtises. Mais en tout cas, c'est le projet qu'on a envie de mettre en place et je suis très content d'y participer. Fabio va compléter, va dire tout l'inverse de ce que j'ai dit peut-être, on verra. Mais voilà, je pense que c'est chez lui que c'est plus intéressant d'écouter un peu son projet, son projet sportif. Dans la philosophie, c'est ce qu'on avait décidé quand on s'est vu la première fois, c'est de faire un projet effectivement de jeunes et si possible bourdois. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Après, sur les objectifs, je pense qu'en tout cas, sur ce qu'on s'est dit dans le club et toutes les discussions qu'on a aujourd'hui, je pense qu'on a dit les quatre premiers parce qu'on doit être ambitieux. Il n'y a pas de projet, je dirais, qui est vraiment sympa s'il n'y a pas un objectif quand même qui est ambitieux. Je pense que peut-être dans les quatre premiers, avec l'équipe que j'ai à disposition, c'est le minimum qu'on devrait pouvoir faire. Maintenant, il faut aussi voir qu'on a une équipe qui est extrêmement jeune, entourée de certains anciens, et qu'effectivement, il n'y a pas mal de doutes, mais d'incertitudes en liaison à cette jeunesse aussi sur une longueur de 36 matchs. Donc je pense surtout qu'il va falloir être patient, il va falloir être derrière nous, il va falloir nous appuyer. Et je pense que si tous les paramètres sont mis les uns derrière les autres et comme il faut, je pense qu'on va avoir vraiment des très belles satisfactions. Mais je pense que ça pourrait aussi être une satisfaction de peut-être pas finir avec la première, mais cinquième, mais d'avoir pu faire vraiment grandir nos jeunes, justement comme tu viens de le dire, de 16 à 24 ans, et les autres aussi. Et pourquoi pas avoir, dans le futur, travaillé pour que nos jeunes qui sont là aujourd'hui puissent être internationaux de nouveau. Il n'y a pas beaucoup de Lausannois jeunes sortis du centre internationaux. Le but vraiment de ce projet, il n'est pas de cette année-là, c'est un projet de club. Je pense que si ni vraiment celui d'Alain, ni celui de Fabio, ni M. Nélène, il faut, ou comme ça, c'est un projet de club. Et je pense qu'il doit durer le plus longtemps possible, mis à part les personnes qui seront là ou plus là d'ici 2-3 ans. C'est de dire que, pour ça que ça me tient à cœur d'être là cette année par rapport à ce projet, c'est que si ça marche, je pense que ça donnera le tour à faire ce projet-là, en essayant de faire ce projet-là toutes les années. Et nous, ce qu'on espère, et ce que j'espère pouvoir créer cette année, c'est vraiment un groupe fantastique, où c'est que si on fait les choses comme il faut, on aura des immenses résultats, mais surtout un groupe de joueurs qui, je l'espère, pourra jouer en Super League très bientôt, et qui, je l'espère, on pourra avoir des internationaux, et qui, je l'espère, dans 10 ans ou 12 ans, quand ils auront peut-être dans leur carrière un petit peu déjà vers le bas, qu'ils puissent revenir dans le club pour faire ce que j'ai fait moi en 2010, pour faire ce que va faire Xavier Arnaud maintenant en 2015, eux le feront peut-être en 2018 ou 2020, et je pense que c'est que du bonus pour le club, on ne sait pas sinon on sera là, mais je pense que ce n'est pas le plus important, je pense que le plus important, c'est le club, et peut-être que des fois on a oublié, c'est qu'avant les personnes qu'on est ici, je pense qu'il y a le club du Lausanne Sport avant tout. Qui dit projet de jeune, qui dit projet de futur, dit aussi un staff important afin de pouvoir bien les entourer, ça ne se fait pas tout seul, ça ne se fait pas tout seul, et je pense qu'aujourd'hui le club, comme tu viens de le dire, a mis un effort sur le staff technique, ce qui n'a peut-être pas forcément été toujours le cas par le passé, et je pense que ça rentre vraiment dans la ligne de ce que c'est ce projet. C'est que ces jeunes-là, ils ne vont pas éclore comme ça tout seuls, ils ne vont pas exploser tout seuls, ils ont besoin sur le terrain d'anciens qui peuvent leur apprendre ce que c'est la haute exigence et le haut niveau, mais ils ont aussi besoin d'être entourés tous les jours, d'être effectivement tous les jours avec eux, et puis pas seulement moi ou mon assistant, mais d'avoir un spécialiste des attaquants comme Nestor, d'avoir un préparateur physique, d'avoir aussi un analyse vidéo pour qu'ils arrivent à voir leurs erreurs, pour se revoir, pour vraiment être le plus pointu possible, pour réussir à faire en sorte de leur donner le maximum de chances de réussir. Et puis pour faire ça, effectivement, on a comme assistant comme j'ai, comme assistant Jean-Yves Aymond, qui était entraîneur des M21 l'année passée, et que ça fait je crois bientôt plus de 10 ans qu'il est au club, qui a entraîné peut-être, je crois, tous les jeunes, les M, je crois qu'ils ont quasiment tous entraînés, et qui connaît parfaitement la plupart des joueurs qui sont là, Florent Delay qui était là déjà l'année passée, entraîneur des gardiens, je ne vais pas dire sa carrière de nouveau en tant que joueur, qui va apporter toute son expérience aussi pour les 3 gardiens qui sont 93, 95, 97, et qui pourra venir à l'entraînement, qui participera aux séances d'entraînement, non seulement quand il y aura des attaquants, mais aussi sur ton début de semaine, simplement pour avoir un collaborateur en plus sur le terrain. Et on a, je pense que c'est là la grosse différence, c'est que le club a fait un effort, je dirais, important, c'est sur Lorenzo Guerrero Becerra, qui est un avocat, mais un entraîneur aussi de football, un de ses passionnés d'informatique et de médias, etc., qui va être en fait notre analyse vidéo, celui qui nous filme tous les matchs, tous les entraînements, qui va voir aussi les équipes adverses, qui nous fait toutes les, je dirais, toutes les informations techniques, tactiques sur les équipes adverses, et aussi sur nous, toutes les analyses, c'est par lui que ça passe, et je pense que ça, c'est aujourd'hui, en 2015, il n'y a pas une équipe qui peut se dire de première division, deuxième division, celui qui n'a pas d'analyse vidéo, effectivement, n'est pas aujourd'hui dans le milieu professionnel. On a fait le tour, on a vu aussi hier que l'entraîneur des M21 est avec nous à l'entraînement, pour voir la synergie qu'il y a, effectivement, de tout le club pour ce projet-là. L'entraîneur des M21 a participé à la séance, à ma séance, intégralement quasiment hier, afin qu'il voie aussi comment on travaille, parce qu'il y aura sûrement aussi quelques joueurs des M21, encore cette année, qui pourront participer aux entraînements de la première équipe. Les nouveaux visages du LS, alors Kouame, je ne sais pas, je vais essayer de le dire comme il faut, Quentin, Ruchengouzi, Minega, qui a marqué trois buts l'autre jour, qui vient de Stade Lozannouchi, qu'on ne connaissait pas très très bien. De nouveau, c'est un projet de club, on sait qu'on a tous participé à l'élaboration de cette équipe-là. C'est pour ça, je pense qu'on se sent tous très à l'aise avec cette équipe. C'est qu'il y a des joueurs que j'ai peut-être proposés, il y a des joueurs qui ont été proposés par Jean-Yves, il y a des joueurs qui ont été proposés par l'ensemble du club, et Quentin fait partie de cela. Donc on a vu qu'effectivement, dans un projet, Lozanois, de nouveau, de retrouver Quentin, était sûrement une bonne idée et je pense qu'on ne va pas être déçus. Arnaud Buller, il n'y a pas besoin de le présenter forcément, un ancien qui revient. Nicolas Jetta, de nouveau, un ancien qui revient, qui a joué avec moi aussi en 2010. Noumala Vanchi, un ancien qui revient de nouveau, pas vraiment besoin de le présenter. Xavier, Marguerat, on n'a pas besoin, comme je le dis souvent quand les joueurs viennent, il y a Wikipédia et Google, il n'y a qu'à mettre le nom, puis comme ça, ça va ressortir. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Pour lui, ça va être tranquille. Je pense qu'il a un rôle fondamental dans beaucoup de choses. Sur Xavier, Walter et surtout Arnaud, ce sont des joueurs qui ont une responsabilité particulière, non seulement sur le terrain, mais surtout en dehors, comme je l'ai eu en 2010. Et je sais que ça, ça va faire aussi partie de la réussite ou de l'échec de ce projet. Mais comme on les a tous choisis, puis qu'on sait leurs qualités, non seulement footballistiques, qui ne sont plus approuvées, mais surtout humaines, je pense que le risque d'échec est réduit vraiment au minimum avec ces joueurs-là. Donc c'est pour ça que pour moi, il était fondamental l'arrivée de Xavier, de Walter, qu'on va parler maintenant, et de Arnaud. Après Walter Pondiani, ça, c'est un des joueurs que j'ai voulu absolument, que j'ai dû convaincre un petit peu le club. Mais je pense que... Je pense que d'avoir la chance d'avoir le Walter aujourd'hui dans le contingent, c'est juste une chance pour tout le monde. Un honneur pour moi de pouvoir l'entraîner, pour le club d'avoir un personnage comme lui, et pour les joueurs qui sont là aujourd'hui, de pouvoir jouer avec quelqu'un qui a fait ce qu'il a fait dans sa carrière. Aux différences de Xavier, qui a quand même un sentiment lausannois, un retour un peu comme moi de revenir dans sa ville, donc il y a évidemment le Lausanne, mais aussi une situation privée, qui est une attache un peu particulière. Walter avec Lausanne, il n'a rien. Donc il vit Barcelone, il aurait pu rester tranquillement en Barcelone, en train de s'amuser avec sa famille, et prendre du plaisir avec sa famille. Et en fait, il a décidé de venir sur ce challenge-là, pour aider nos jeunes, pour prendre encore une année de foot, parce qu'il a le feu devant. Et donc je pense qu'on doit simplement lui dire merci d'être là, et je pense qu'en deux semaines, trois semaines, les joueurs, le staff et le club, on sait qu'on ne s'est pas tromplé avec Walter par son professionnalisme, par son exigence du haut niveau. Et je pense que ça, c'est vraiment un réel cadeau de l'avoir avec nous. Après, on a Jocelyn Roux, de nouveau un joueur que j'ai côtoyé en 2010. On sait la hargne et son esprit critique, on va dire ça comme ça, de Jocelyn. Autant contre soi-même que vis-à-vis des gens qui lui sont autour, adversaire, entraîneur, coéquipier, etc. Et je pense que dans ce projet-là, il ne faut pas seulement des gentils garçons qui sont bien éduqués, il faut aussi un peu des tranches. Et aujourd'hui, Jocelyn est sûrement une des tranches qu'il nous faut dans l'équipe, parce que son esprit de gagneur, même à l'entraînement dans un 52, il arrive à râler sur les règles. Je pense que c'est aussi important d'avoir ce genre de joueur-là. Elios Esolo, qui est un autre joueur que j'ai voulu amener et qui, peut-être que je ne connaissais pas tellement, mais que j'ai appris à connaître sur les trois, bref, sur les six semaines que j'étais là durant mon étape en 2014-2015. Et qui est un joueur qui rentre dans cet esprit de jouer, 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 dans cet esprit d'équipe qui veut le ballon. C'est une équipe qui est ambitieuse avec le ballon. Et je pense qu'Elios va nous amener une technique au milieu de terrain. De nouveau, il est 93. Il est romand, on ne peut pas forcément dire vaudois. Je crois qu'il est romand au moins. Et je pense qu'il va nous amener quelque chose, en tout cas au niveau technique, il va amener aussi de la concurrence. Je pense que c'est une autre chose qu'on n'a pas forcément dit. C'est qu'on a une concurrence quand même assez importante dans tous les rôles. Les jeunes se battront entre jeunes et les anciens, je dirais, entre guillemets, se battront plus ou moins entre anciens. Et je pense que c'est le but, justement, de ce projet-là. Il doit nous rester encore. Le dernier venu, Alexandre Pache, de nouveau, que j'ai côtoyé en 2010, qui est notre vieux jeune, en fait. Parce que quand on voit 91 au Lausanne, on se dit, tu es toujours 91, tu es vieux, 24 ans. Et je pense que ça, c'est mon baromètre un petit peu. Parce que je considère qu'Alex n'est pas un joueur de Challenge League. Malheureusement, la vie, des fois, fait que ça ne marche pas toujours peut-être comme on voudrait. Pas forcément au rapport avec les qualités des joueurs, mais par rapport simplement à certaines opportunités qu'on peut avoir dans la vie. Malheureusement, aujourd'hui, Alex, entre guillemets, heureusement pour nous, est en Challenge League avec nous. Et c'est pour dire, un, pour l'aider et le faire progresser encore, peut-être ce qui lui manque, pour aller en Super League. Et pourquoi pas, un jour, pouvoir vêtir le maillot rouge et blanc. Et ça, c'est mon travail à moi avec cette équipe-là. Je crois que j'ai fait plus ou moins le tour. Il y a encore deux qui n'ont pas encore signé. Paulis et Santayo. Gianmarco Paulis, 95, qui est avec moi à Terracina, qui est un mieux de terrain relayeur, qui peut jouer autant, 608, qui a été aussi une pétition de ma part pour mettre aussi de la concurrence à ce niveau-là, mais de nouveau, toujours dans une concurrence de jeunes. Dans une concurrence de jeunes. Et Santiago Feuillacier, qui est un peu notre, c'est un peu mon challenge aussi à moi, qui est un joueur qui est passé par le Real Madrid, le Real Vallecano en Espagne, et qui aujourd'hui, voilà, a eu une rupture des croisés très jeunes, qui avait un futur merveilleux à 14-15 ans et qui est de nouveau, pour les raisons qui ne sont pas toujours une question de technique, tactique, mais qui est là dans ce cas-là à une blessure, n'a pas pu évoluer dans ces dernières années comme on l'aurait souhaité. Et aujourd'hui, c'est mon challenge à moi de dire, j'ai envie de le récupérer. Il a gagné la Night Cup Espagne et donc, en termes de talent, je pense qu'il n'y a pas de problème, mais c'est juste qu'il faut trouver peut-être un club, un entraîneur qui lui fasse confiance, réellement, un style de jeu qui lui convienne pour pouvoir, je dirais, vraiment exploser. Et c'est un des défis aussi de cette saison, de pouvoir faire exploser non seulement nos jeunes, mais aussi certains autres qui ne sont peut-être pas d'ici Lausanne. Donc, je pense qu'on a, cette fois, j'ai rien oublié. Maintenant, changement de structure dans le club. Donc, il y a quelques mois, j'avais proposé d'organiser un comité qu'on a formalisé aujourd'hui avec une entrée en cours au conseil d'administration de Christio Baif qui se présentera comme vice-président, de Stéphane Nellon, membre du conseil, et Joe Mirante, membre du conseil aussi. Le comité élargi aussi par, en tout cas, le président, le nouveau président de l'Anse d'Or, Adrien Seisinger, et on verra ensuite si on fera aussi un lien avec la confrérie. Pour moi, ce n'est pas anodin, je les remercie parce qu'être administrateur d'un club de foot, ce n'est pas un cadeau, donc je ne leur ai pas fait un cadeau, c'est plutôt eux qui me l'ont fait parce qu'il faut marquer de la confiance et je suis persuadé que c'est avec cette équipe-là qu'on va réussir les prochaines années à pouvoir faire avancer le club. Juste avant de passer la parole à Christian, une précision, Jeff Collet qui est à l'origine de ma venue aussi ici, avec qui j'ai passé de nombreuses années à la direction du Lausanne, s'est retiré, m'a demandé ou a souhaité partir de la vice-présidence au mois de février, début mars, je ne vais pas dire, mais je ne le dis pas, avant que Fabio vienne, mais oui, avant que Fabio vienne parce que le groupe Georges Danton a racheté Grand Chelem et Jeff m'a simplement dit en tant qu'employé ou ton employé, je pense qu'il n'y a plus de logique que je sois vice-président. Christian Baïf était aussi déjà très présent, le comité avec Stéphane et Joe, on se voyait beaucoup, donc raison pour laquelle Jeff est sorti du conseil d'administration et c'est la seule et unique raison. Je passe la parole à mon ami Christian Baïf qui va se présenter, j'espère nous dire deux, trois trucs sympas. Merci, bonjour à tous, en effet. Ben, Lausannois, Lausannois de pure souche, au propre et au figuré, j'ai 61, 4 enfants, 3 garçons qui jouent, les 3 dans la même équipe, une fille. Sinon, je suis patron de l'entreprise Bertoll et Matisse qui est un des sponsors depuis quelques années. J'ai aussi fait toute ma formation de foot jusqu'à un certain niveau à Lausanne et après, j'ai joué un peu dans des clubs de 3e et 2e ligue de la région mais il y a déjà quelques dizaines d'années. Voilà un peu ce qu'il y en est. Au niveau football, j'ai été tout le temps baigné dans Lausanne même si j'ai fait 15 ans de comité junior au FC Le Mans. J'ai été au comité du 11 d'or de 2000 à 2002 en tant que secrétaire et de 2002 à 2007 en tant que président. La motivation, elle est surtout par rapport au projet. J'ai eu l'occasion de rencontrer Fabio avant qu'on décide quoi que ce soit. C'était une information mais je dirais pour une discussion générale sur le futur. Les choses se sont précipitées et après, je crois que j'étais un de ceux qui a insisté aussi pour que Fabio vienne par rapport à ce qu'il nous avait présenté. Il nous avait présenté un projet qui était très intéressant, des méthodes jeunes, des méthodes nouvelles et surtout, nous, ce qu'on voulait avec Alain et le reste du comité, c'était d'avoir une structure de jeunes et de moins jeunes, de faire revenir et c'est vraiment et c'est vraiment la ligne de conduite qu'on s'était fixée il y a cinq mois, quatre mois. C'est vraiment celle qui a été mise en place et c'est vraiment ça qui m'a motivé et en tout cas, pour l'instant, ça se passe très bien. Je remercie Alain d'avoir fait quand même le commentaire sur le pourquoi du départ de Jeff parce que c'est vrai que certaines personnes avaient tendance à me dire que j'étais un vice-président un peu de remplacement, ce qui n'est pas le cas puisqu'il voulait préciser. Remercier les sponsors et les partenaires, donc je l'ai dit, aujourd'hui, le club, c'est toute une structure, c'est un comité très important, c'est des clubs de soutien, Christian en a parlé, c'est des abonnés. Aujourd'hui, les abonnés répondent présents aux nouveaux projets, c'était aussi un signe pour nous et ça, voilà, je pense que si je dois vous dire d'écrire quelque chose, dites-le, parce que les gens ne savent pas, aujourd'hui, on sera en période de vacances, mais on voit une claire différence sur le nombre d'abonnés qu'on a maintenant et ce qu'on a eu les périodes d'avant à la même période, donc les gens ne trouvent pas juste joli comme ça, les gens adhèrent tranquillement au projet et pour nous, c'est important. Maintenant, il y a des partenaires, c'est difficile de tous les citer, vous avez la liste de tous nos partenaires ici, ils sont tous importants parce que je pense que chacun fait avec ses moyens et puis le partenaire principal qui est la BCV, la Banque cantonale, qui une fois de plus, on ne peut pas divulguer de chiffres, mais une fois de plus, a répondu plus que devoir à notre projet et je vous avoue que voilà, ça a été pour moi, pour nous, mais alors je vais le prendre pour moi une fois, une vraie satisfaction de savoir que le projet mis en place était soutenu de manière forte par la direction de la BCV, ils ne nous font pas des cadeaux, ils ne sont pas là pour dépenser l'argent bêtement, mais ils ont compris que ce serait une année financièrement difficile pour le club, voire très difficile et ils ont voulu nous accompagner, je leur en suis ainsi qu'à tous les autres sponsors reconnaissants. Deux nouveaux sponsors, le sponsor Vint, Obriste, qui est arrivé, je crois, en fin de saison passée, c'est juste, ouais, ouais, dit oui, c'est mieux, ouais, et puis, et puis Concordance qui est le nouveau traiteur de la Longe et du Lausanne Sport puisque le groupe Boas après plusieurs années de fidèle sponsoring et soutien au club s'est retiré, c'était le cas de Sport X quand les gens ont atteint leurs objectifs, c'est normal qu'il y ait un roulement et je tiens à les remercier aussi. Et je passerai la parole à notre big chef, directeur, John Luca. Une des priorités, c'était en fait de passer de la parole aux actes et de développer ce projet aussi au-delà de ce qui va se passer autour du terrain et de l'équipe. Donc on a vraiment insisté, on a vraiment essayé de mettre en place toute une série d'initiatives et d'événements qui feront en sorte que le projet Lausanne Sport, le projet club, le projet vaudois soit en fait ancré dans la réalité, dans le quotidien des vaudois. Le but, c'est de créer vraiment une dynamique que les gens se rapprochent vraiment de ce club, qu'ils aiment pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour le club phare du canton. Et la démarche a vraiment été celle de dire qu'on cherche des partenariats qui ne soient pas des partenariats uniquement d'intérêts ou des partenariats éphémères, mais vraiment de faire en sorte de ramener des gens à la parenthèse pour qu'ils aiment le club, pour qu'ils nous soutiennent dans la durée. Dans ce but-là, on va essayer tout au long de la saison de faire vivre autour du club, autour de l'équipe. Ça s'est concrétisé dans un premier temps par la présence à graines de foot d'une grande partie de notre contingent. Ça s'est manifesté par un grand intérêt avec, je crois que les joueurs ont eu du plaisir et beaucoup d'enfants qui les ont calment assaillis pour avoir des photos, des autographes. Donc c'était quand même le signal qu'on bénéficie d'un grand tapis et c'est réjouissant, c'est sur ce public-là qu'on doit travailler. Il y a d'autres activités qu'on va mettre en place, notamment celle qui est dans le dossier de presse, c'est la collaboration avec les jeunesses cantonales. Pour nous, c'était une évidence de se rapprocher avec eux et puis de faire en sorte de mettre en place une sorte de partenariat qui puisse profiter aux deux. Ils ont été très réceptifs et en fait, c'est plus qu'un partenariat, c'est vraiment une alliance qu'on va essayer de développer et qu'on va essayer de garder au cours des années. Donc ça va se concrétiser par la mise en place d'un agenda qu'on essayera de pouvoir finaliser dans les prochains jours et qui fera en sorte qu'on va se voir tout au long de l'année plusieurs fois et que ça se concrétisera par un match de gala qui devrait avoir lieu normalement à l'été 2016 à l'occasion de l'un de leurs girons. Donc c'est quand même pour ceux qui connaissent un petit peu les girons, c'est du lourd. De plus, on va essayer de rentabiliser, de capitaliser les quelques derbies qu'on a en challenge que ce soit autant avec Le Mont ou le derby Romand en comptant avec le retour d'Oxamax. Donc on est déjà en contact aussi pour faire en sorte qu'il y ait une dynamique qu'ils prennent là autour. On va répéter l'opération avec Spice Olympique, Spice Olympique, donc l'association qui aide les personnes en situation de handicap. On a fait un one shot l'année passée lors du match contre l'Intertour, ça s'est bien passé. Et c'est une de ces expériences qu'on va renouveler de manière à avoir un peu cette dynamique qui tourne et qui fasse en sorte qu'on puisse de nouveau avoir des gens qui viennent à la frontière. Le dernier point qu'on aurait voulu vous présenter aujourd'hui, mais il n'y a même encore un ou deux points logistiques clés, c'est qu'on est en contact avec tous les clubs du canton, donc les clubs régionaux, et on va leur proposer une plateforme sur laquelle ils pourront s'inscrire et venir assister à des matchs du Lausanne Sport, soit sous forme d'invitations, soit sous forme de petits events qu'on va leur mettre à disposition. Donc voilà, vous avez bien compris, l'idée c'est vraiment de remettre un peu le Lausanne Sport au milieu du canton, de le remettre au milieu de l'intérêt des vaudois, sportifs ou pas, et on y travaille. Alors c'est pas toujours facile, mais c'est en tout cas, Fabio a parlé des nombreux challenges qu'il attendent dans la gestion de sa première équipe, nous on en a d'autres et tout autant autour, et puis c'est un plaisir de bosser et puis de faire en sorte que les choses se mettent en place et puis on se réjouit d'évaluer les résultats d'ici une année. Voilà, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous, d'avoir tous les joueurs qui sont représentés là, Xavier, Walter aussi, puis Alex, c'est un peu comme avec une nana, j'ai dû essayer, 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 normalement je loupe, puis là, j'ai réussi grâce à la chaleur à le convaincre de venir, et je suis aussi content de moi. Voilà, c'est rare, mais je suis aussi content. Donc, ouvert aux questions, merci de votre attention et on répond maintenant ou après un interview individualisé pour ceux qui le souhaitent.